bonjour mes amis ou bien bonsoir soyez les bienvenus toujours dans la chaîne prof Farid avec cette nouvelle vidéo de lecture expliquée avec des questions que nous allons répondre après la lecture ce sera inchallah inchallah une très bonne vidéo pour les élèves qui veulent améliorer leur lecture le loup qui a mal aux dents donc la première chose il faut observer d'abord le dessin alors vous voyez ici des animaux et si vous voyez le loup d'accord c'est le loup parce qu'il a des dents comme ça pointu vous avez le crocodile vous avez l'oiseau qui est sur le dos du crocodile vous avez le chien et le lièvre donc ce sont les animaux bien sûr alors il y a un animal dans l'image qui a un problème regardez comment il fait regardez il pose le doigt sur sur les dents ça veut dire que il a mal aux dents maintenant nous allons voir le titre le loup qui a mal aux dents donc c'est la même chose donc le titre parle de la même chose que le dessin d'accord que le dessin alors une autre question par exemple où se trouvent les personnages de ce récit le personnage se trouve au bord de la rivière ou bien au bord d'un lac ou bien d'accord bien d'un barrage ce que vous voulez donc le lieu c'est pas important il faut toujours avoir de l'eau parce que le crocodile vit dans l'eau passe son temps dans l'eau une autre question ici observe le dessin quel animaux vois-tu quel animal est malade bien sûr c'est le loup regardez c'est le loup qui est malade ou a-t-il mal il a mal aux dents il a mal aux dents donc la snendie loup d'accord après cette lecture cette brève lecture nous allons passer maintenant à la lecture proprement dit je vais lire le texte c'est un loup un loup qui est qui a très faim depuis trois jours il n'a rien mangé tout ça parce qu'il a mal aux dents oui 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 au secours j'ai trop mal aidez moi crie t il toute la journée qui veut m'aider toi le lièvre non 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 je te connais bien tu as mangé mon frère je ne te fais pas confiance et toi le chien tu veux bien m'aider moi t'aider toi un faux frère qui mange les moutons que je garde jamais le loup ne trouve personne qui ose le soigner il va trouver le crocodile lui aussi a beaucoup de dents et il doit souvent avoir mal aux dents bonjour mon frère comment vas-tu bien bien répond le crocodile et toi je souffre beaucoup j'ai mal aux dents peux tu faire quelque chose pour moi et moi j'ai mon dentiste personnel regarde sur mon dos l'oiseau qui est là dès que j'ai mangé il vient dans ma gueule pour me laver les temps voilà qui est pratique je vais lui demander s'il peut faire quelque chose pour toi mais attention interdiction de le manger tu y as bien compris oui oui bien sûr alors après cette lecture bien sûr je vous demande de lire le texte plusieurs fois pour dégager les informations il s'agit d'un récit d'accord donc je passe directement aux questions qui se trouve juste à côté à qui le loup demande-t-il de l'aide bon il demande de l'aide première chose il demande de l'aide au lièvre d'accord on le voit bien sûr au début regardez toi le lièvre donc il demande de l'aide au lièvre vous pouvez écrire le lièvre bien sûr après le lièvre il y est le chien donc il a demandé de l'aide au chien bien sûr le nous allons continuer à accepte-t-il de l'aider alors pour le chien il refuse de l'aider d'accord le lièvre d'abord refuse de l'aider parce qu'il a mangé parce que le loup a mangé son frère et qu'il a peur d'être mangé à son tour par le loup et le chien refuse parce que le loup mange les moutons qu'il garde donc voilà il lui dit ça ici les moutons d'accord il parle des moutons regardez les moutons que je garde donc le loup mange les moutons que le loup garde que le chien garde bien sûr je passe à la question numéro 2 qui est très importante la question numéro 2 comment l'oiseau peut-il laver les dents du crocodile imagine et bien pour laver les dents du crocodile l'oiseau entre dans la gueule du crocodile voilà c'est ici il entre dans la gueule regarde sûrement de l'oiseau voilà il vient dans ma gueule c'est ici la réponse dans ma gueule pour m'en laver les dents donc il contre dans la gueule du crocodile et avec son bec belmine cari retire les restes de nourriture bacaya taram qui sont coincés entre les dents d'accord son bec fait au fils de cure dans le cure dans ça veut dire c'est lui qui qui nettoie les dents du crocodile attention je vais passer maintenant je comprends l'ensemble du texte qu'elle est demande le loup aux animaux donc il leur demande bien sûr de l'aider à se le à se débarrasser de son mal dedans bien sûr deuxième question quel animal l'aide bien sûr à quelle condition à sa douane la réunion de sa douane avec une boîte de conditions bien sûr c'est le conduit c'est le crocodile qui vient à son aide à une condition le loup ne doit pas manger l'oiseau quand celui ci sera dans sa bouche la seule condition c'est que le loup ne mange pas le crocodile propose une condition c'est que le loup ne doit pas manger l'oiseau qui doit entrer dans la gueule parce que le loup ne peut manger bien sûr l'oiseau donc qu'il s'arrête à lé le crococodil qu'elle a l'abrité mais on n'aille de l'haraque de l'aidant dire ma t'akul la t'akul hada taire lé anna hou yonad defu famille d'accord ou yonad defu khaychoumi je passe à la partie entre je lis entre les lignes que pense le crocodile quand il dit au loup interdiction de le manger alors qu'est à quoi il pense alors le crocodile pense que le loup est capable de profiter de l'occasion pour manger l'oiseau donc il s'arrête à lé le crococodil donc c'est la réponse imagine la suite de l'histoire donc nous avons beaucoup de propositions le loup mange l'oiseau et le crococodil furieux mange le loup h Nana monter notre IzzyoSELE Paulane se donne la bal etc'最近 de l'eau 그러니까 la équipe par exemple l'oiseau nettoile dans du loup le loup reconnaissant à dix qu'il Le loup est un animal rousé, un animal féroce, un animal pas confiant comme le chien. Donc c'est la proposition de Tania qui a été dit à l'âge de la chaleur. Donc le loup est remercié et le crocodile promet de ne plus jamais manger l'oiseau. Le type et le genre de récit, à quel genre d'écrit appartient ce texte ? Et bien sûr c'est un texte qui appartient au genre d'un conte. Parce que les animaux parlent, les loups, les crocodiles ne vivent pas dans les mêmes lieux. Un oiseau, le pique-bœuf, c'est-à-dire le pique-bœuf. Il peut nettoyer la peau d'un bufle, d'un zèbre ou d'une girafe mais ils n'entrent jamais dans leur gueule. D'accord ? Ils n'entrent pas jamais bien sûr. Quelle information précise dans le premier paragraphe ? C'est un loup qui a très faim. Depuis trois jours, il n'a rien mangé. Tout ça parce qu'il a mal aux dents. Donc quelle est l'information donnée dans le premier paragraphe ? Le loup a très faim. Il ne peut pas manger parce qu'il a très mal aux dents. Il appelle au secours les autres animaux. Voilà. J'espère que vous allez bien retenir ce récit ou bien ce conte. Et bien bien sûr apprendre la lecture de ce texte. Au revoir. J'aime beaucoup le crocodile. Je ne sais pas pourquoi. J'aime beaucoup cet animal. Ce n'est pas parce qu'il est très fort ou bien féroce. C'est à cause de sa silhouette peut-être. A cause de ses yeux. Parce que moi aussi j'aime la natation. J'aime bouger dans l'eau. D'accord ? Au revoir et à bientôt.